Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, nous allons découvrir deux nouveaux avions électriques. Tout d'abord le suédois de Hart Aerospace, un avion pour 19 passagers. Et ensuite le suisse Jekta et son nouvel hydravion. L'aviation du futur, c'est tout de suite sur Première Classe TV. La start-up suédoise Hart Aerospace a présenté une troisième version de son avion original, l'ES-19 de 19 places à propulsion entièrement électrique, désormais abandonnée. Son remplaçant l'ES-30 vient d'être à nouveau redéfini avec une nouvelle source d'énergie. La start-up suédoise Hart Aerospace a ouvert un nouveau centre de recherche et de développement. Celui-ci n'est toutefois plus situé en Europe, mais à Los Angeles, en Californie. C'est également là que se concentreront à l'avenir les activités de test pour le nouvel avion régional ES-30 en projet. Hart Aerospace considère l'Amérique du Nord comme le marché le plus important pour cet avion. Dans le cadre de l'ouverture du nouveau centre de recherche, Hart Aerospace a également présenté un nouveau concept pour son projet d'avion hybride électrique de 30 places. Par rapport au projet présenté en septembre 2022, deux changements. Premièrement, le pod sous le fuselage qui devait abriter les batteries et les bagages des passagers est absent du nouvel ES-30. Ensuite, les concepteurs ont renoncé aux entretois, ce qui devait soutenir les ailes dans la version révisée. Les performances visées restent toutefois inchangées. Hart Aerospace annonce une autonomie de 200 km en mode purement électrique. En mode hybride électrique, le ES-30 devrait atteindre 400 km. Hart Aerospace a recruté un nouveau Chief Technology Officer, qui a travaillé auparavant chez SpaceX sur le programme Crew Dragon et qui a également développé des trains de marchandises automatisés à propulsion électrique par batterie. Selon Hart Aerospace, des commandes fermes ont été passées pour 250 ES-30. En outre, des clients auraient signé des déclarations d'intention d'achat pour 191 exemplaires supplémentaires. L'entreprise vire la certification de l'ES-30 pour 2028. JECTA dévoile les premiers intérieurs de l'avion amphibie régional électrique PHAZE-100. PHAZE-100 signifie Passenger Hydro Aircraft Zero Emission 100. Il s'agit d'un avion amphibie à propulsion électrique entièrement en matériaux composites. Il est destiné au transport de passagers. En termes de certification, il doit entrer dans les normes CS-23 de l'EASA et FAR-23 de la FEE. Il devrait avoir une autonomie de vol initiale d'une heure sur batterie avec une réserve de 30 minutes. Il doit pouvoir opérer à partir des eaux côtières dans des vagues pouvant atteindre 1m22 haut, des lacs, des voies navigables et des pistes d'atterrissage. Il sera équipé d'un train d'atterrissage standard à roues rétractables. La start-up suisse JECTA qui porte ce projet vient de dévoiler les différents aménagements intérieurs qu'elle a imaginés, en fonction des besoins, commuters de 19 sièges ou avions VVIP. A ce stade, le plus intéressant et que l'on retrouve à la tête de ce projet, Georges Alaphinov, qui au cours des 20 dernières années a réalisé divers prototypes d'hydravions légers, dont l'ULM Boree Dairro Volga, avec lequel le pilote aventurier français Loïc Blaise, pour l'Archide, a réalisé en 2018 le tour du cercle arctique. Avec le PHA Z200, Georges Alaphinov affiche de nouvelles ambitions en phase avec l'air du temps. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur le chaîne, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les nouveaux avions chinois et le succès qu'il peut avoir. C'est la bonne voie à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada